Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, on est sur la chaîne Blockchain Capital et on se retrouve comme tous les week-ends pour faire le débrief hebdo de la semaine et préparer la semaine qui arrive. Alors vous le savez, on a eu une semaine particulièrement chargée sur les marchés financiers avec beaucoup de catalyseurs macro-économiques, micro-économiques et de l'agitation d'un point de vue technique. Donc ça va être l'occasion ce soir de faire un point un petit peu sur tout ça et puis de se tourner vers la semaine qui arrive. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Alors cette semaine a été particulièrement marquée par le premier FOMC de l'année 2024. Sans surprise, je vous l'ai expliqué, la Fed a maintenu ses taux à 5,5%. Au-delà de ça, on n'a pas eu un Jerome Powell particulièrement très très rassurant. En tout cas, il a écarté la possibilité d'une baisse des taux dès le mois de mars de la Banque Centrale Américaine. Mais au-delà de ce FOMC qui était un petit peu sans surprise, j'ai envie de vous dire, dans le sens où on avait un petit peu les infos en avance. Ce qui a été particulièrement intéressant cette semaine, ce sont les résultats que nous avons eus hier après-midi, le rapport NFP. Le rapport NFP, c'est un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Donc on avait eu le rapport Joltz en début de semaine aussi. Et donc là, hier, NFP, ça ne va pas. Là, ça ne va clairement pas et c'est des résultats qui ne vont pas du tout dans le sens de la Fed ni dans le sens des marchés qui, je vous le rappelle, anticipent des baisses de taux très très tôt dans cette année 2024 justement. Le problème, c'est que là, la situation c'est quoi ? On a de plus en plus d'Américains qui ont du travail. On a de plus en plus parmi ces Américains qui ont du travail, des Américains qui voient leur pouvoir d'achat augmenter parce que le salaire horaire moyen augmente. Et donc, ces éléments-là pourraient participer à une reprise de l'inflation parce que s'il y a plus de gens qui travaillent, donc plus de gens qui ont un pouvoir d'achat, et bien ces gens, ils sont amenés à consommer. Surtout qu'on observe en plus que ces Américains, leurs attentes et leur confiance dans l'économie américaine, elles augmentent, elles repartent à la hausse. Donc, toutes les planètes sont alignées entre guillemets pour avoir une reprise de la consommation. Reprise de la consommation, donc potentiellement reprise de l'inflation, ça ne fait pas les affaires de la Fed. Ça ne fait pas les affaires de la Fed et ça ne fait pas les affaires du marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, on a eu pas mal de volatilité avec notamment le dollar qui est reparti à la hausse puisqu'on a anticipé du coup une hausse de taux. D'accord ? Je vous le montre à l'écran. Et puis les indices Américains qui ont été eux plus en difficulté anticipant la même chose. D'accord ? Donc ça, ça a été le gros point central de cette semaine. La semaine prochaine, alors juste avant d'aller sur la semaine prochaine, l'autre point central de la semaine, c'était la publication des grosses capitalisations de la tech aux Etats-Unis. Avec Meta en tête de proue qui a publié des très très bons résultats et qui a participé justement au, comment dire, à la résistance qu'ont pu faire les indices Américains cette semaine. Parce que oui, une nouvelle fois, une nouvelle fois et une fois n'est pas coutume, sans ces capitalisations de la tech, on aurait eu des grosses catastrophes sur les marchés américains. Parce que qu'est-ce qui entraîne les rebonds à chaque fois ? Eh bien, c'est les publications de résultats. Derrière, d'un point de vue macro, ça fait corriger, ça fait, ça crée du dump. Ok ? Donc, semaine qui a été particulièrement marquée par cela. Meta, effectivement, qui s'en sort très bien. Ça a été un petit peu plus mitigé du côté d'Apple et d'Amazon. D'accord ? Mais globalement, voilà, encore une fois, on a un secteur tech qui reste très 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 costaud et qui permet justement au marché, eh bien, quand je dis marché, c'est particulièrement les indices, aux indices de résister, de se maintenir sur leur perchoir tout là-haut. Ok ? Donc, ça, c'était pour cette semaine. Globalement, le VIX n'a pas tellement augmenté. On n'a pas forcément observé une augmentation du stress de manière significative. Mais voilà, je vous le disais, le dollar est reparti à la hausse. Le taux à 10 ans est repassé au-dessus des 4 % alors qu'on était repassé sous en début de semaine, enfin en milieu de semaine. Donc, il y a eu du changement. La semaine qui arrive, elle va être beaucoup plus light. D'accord ? C'est généralement le cas, voilà, en semaine post-FOMC, on a des semaines un petit peu plus chill, un petit peu moins chargées. Et ça va être le cas. La seule journée qui va être vraiment costaud pour moi, ça va être lundi, en fait. D'habitude, le lundi qui est une journée un peu plus calme. Là, ça va être la journée la plus chargée de la semaine avec la publication des chiffres PMI, mais cette fois-ci, service, donc sur les secteurs tertiaires, en Europe et aux États-Unis. Globalement, en Europe, on devrait rester en phase de contraction économique selon les estimations. Et du côté américain, on devrait accentuer l'expansion économique dans le secteur tertiaire. Le problème, là aussi, alors c'est bien parce que ça veut dire qu'on a une économie américaine qui est résiliente, qui est résistante. Le problème, c'est que le secteur tertiaire, le secteur des services, c'est un secteur justement où on n'arrive pas à faire baisser l'inflation. Donc ça aussi, ça ne fait pas les affaires, entre guillemets, de la fête. Sur le reste de la semaine, relativement peu d'informations importantes, selon moi, hormis jeudi, où on aura les chiffres de l'inflation en Chine, qui pourront être des résultats importants, notamment pour les indices européens. Et vendredi, l'inflation en Allemagne, qui va nous intéresser particulièrement au vu de notre position sur le DAX. D'ailleurs, au vu des estimations, sur le glissement mensuel, on pourrait avoir une petite reprise de l'inflation en Allemagne. D'accord ? Alors, je vous rappelle qu'on avait eu les résultats prématurés déjà il y a une semaine, qui montraient quand même une baisse de l'inflation sur le glissement annuel, mais sur du mensuel. Attention à une petite reprise, à un petit rebond. D'accord ? Donc ça, c'est pour la semaine qui arrive. Comme je vous l'ai dit, donc, on a eu pas mal de mouvements cette semaine sur les indices américains. Ça a été le cas aussi sur les indices européens. Globalement, je garde mes grandes idées. Je suis mes lignes directrices. Donc, j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire aujourd'hui, dans le sens où, voilà, j'ai fait quelques renforcements de position. Je pense notamment au CAC, sur lequel je me suis repositionné. Mais sinon, on est à peu près dans la même chose. C'est-à-dire, on attend des confirmations, des signaux de faiblesse un petit peu plus importants pour envisager des prises de position plus concrètes. Le Nasdaq nous en avait présenté durant la semaine, notamment mercredi. D'accord ? Avec cette cassure de structure, mais qui a été invalidée par la reprise haussière de jeudi soir. Ok ? Donc, on a des marchés qui ne sont pas forcément très très simples à lire. Je vous l'accorde. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement patient et ne surtout pas se précipiter dans des prises de position. Et je vous le répète encore une fois, quand le marché ne nous donne pas raison, c'est là où il faut être capable de réduire un petit peu la voilure. Et par contre, quand le marché va nous donner raison, c'est là où on va se permettre de renforcer notre exposition, d'augmenter notre exposition et d'insister, d'aller un petit peu plus de manière agressive sur nos traits. D'accord ? Donc ça, c'est sur la partie indices américains et indices européens. Du côté du Forex, il n'y a pas forcément de grands changements. C'est pareil, on est à peu près dans les mêmes lignes directrices. Donc, il y a eu des petites positions sur EURUSD, sur GBPAUD, sur certaines paires dollars. D'accord ? Vous voyez ? Donc, globalement, même chose, pas forcément beaucoup de nouveautés. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire un petit point sur les résultats. Ouh là ! Qu'est-ce qui se passe ? On discorde. Ah ! Bon, je refresh la page, mais j'en profite pour faire un petit point sur les résultats. Des résultats qui sont un petit peu, cette semaine, à l'image, en fait, de ce peu de nouveautés. Vous voyez, globalement, je n'ai quasiment pas fait de perte cette semaine. Alors, légère petite perte sur le CIB, moins 0,2%. Mais vous voyez que j'ai été quasiment à BE, en fait, cette semaine. Parce qu'il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Ça a été une semaine mitigée, une semaine d'entre deux. Donc, voilà. Il faut accepter aussi d'avoir des semaines comme ça, où on est sur une espèce de ventre mou. Ça fait partie du jeu. Et puis, c'est ce que je vous disais hier après-midi en live. Moi, je préfère faire 0%, donc être à BE, plutôt que de la perte. J'aurais pu, si j'avais voulu, finir ma semaine en BNF. Mais j'ai pris la décision aussi de clôturer quelques petites positions, justement, sur le Forex. Parce que c'était des positions qui traînaient un petit peu, qui ne me plaisaient pas particulièrement. Et du coup, que j'avais tout simplement envie de clôturer, puisque ça rentrait dans le cadre de mon risk management. OK ? Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Du côté des matières premières. Alors là, ça a été beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, le Gold, qui a été responsable de la plupart de nos performances cette semaine. Les performances positives et négatives, puisqu'on s'est fait SL début de semaine. Puis, on a pris ce joli TP hier. Donc, voilà. Globalement, ça a été une semaine là aussi mitigée sur le Gold. Même si je maintiens une réflexion plutôt vendeuse pour le moment sur l'or. Du côté du pétrole, je vous ai expliqué aussi cette semaine qu'il y avait eu beaucoup d'agitation. avec Al Jazeera qui a annoncé un traité de paix avec Israël, ce qui était une fake news totale. Ça a créé énormément de volatilité sur le cours du baril, qui a perdu 3 dollars. Juste après, la news a été démentie par le Qatar. Donc, pas mal de volatilité. Un petit peu le bordel, d'ailleurs, sur les marchés de l'énergie à cause de ça. OK ? Donc, on reste prudent. On reste patient. Encore une fois, on n'est qu'au tout début de l'année. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Là, le mois de janvier est terminé. Il reste 11 mois. 11 mois de travail pour aller chercher des bonnes perfs d'ici la fin de l'année. Donc, tranquille. Pas de pression. Pas de précipitation. Surtout, c'est le plus important. OK ? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Je sais, ce n'est pas forcément et pas particulièrement intéressant ce soir. Mais voilà. Encore une fois, les marchés ne nous donnent pas forcément énormément de choses à dire de plus. Ça va être l'occasion pour moi désormais de vous parler du marché crypto, tout simplement. Parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce marché crypto. Donc, globalement, ce week-end, plutôt calme, comme d'habitude, de toute façon. Si on regarde par contre sur les 7 derniers jours, il y a eu un petit peu plus d'agitation. Il y a eu un petit peu plus d'agitation quand même sur le marché crypto. et une agitation qui n'est pas forcément très, très, comment dire, saine et qui ne nous permet pas d'en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Globalement, là aussi, en fait, on est un petit peu dans la même situation qu'il y a une semaine. C'est-à-dire avec énormément d'incertitudes quant à la situation actuelle. Est-ce qu'on va d'abord repartir vers le bas pour aller vers le haut ? Ou est-ce qu'on va d'abord prendre la zone en haut pour ensuite aller vers le bas ? On voit que le marché est très indécis. Le marché doute et il y a une vraie bataille qui s'effectue entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. On a pu l'observer particulièrement cette semaine du côté des datas de l'order flow avec l'open interest et les funding rates qui ont énormément oscillé tout au long de la semaine. Globalement, du côté des spots, on reste sur des volumes acheteurs mais avec des moments où le soutien se fait un petit peu plus timide selon les périodes. Évidemment, je vous rappelle aussi qu'on est dans une situation avec énormément de stop-loss, enfin dans une situation, dans une zone où on a énormément de stop-loss au-dessus de nous, donc entre 44 et 45 000 dollars, ce qui peut et ce qui pourrait potentiellement attirer un petit peu le prix vers le haut. Donc globalement sur Bitcoin, personnellement, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose. J'ai pris des petites positions dans la semaine, je vous les ai partagées dans le Discord. Ça m'a permis de prendre un petit peu de profit et de hedge certaines autres positions plutôt swing qui étaient un peu plus compliquées. Je pense par exemple à celle-ci en 4 heures sur BTC. Mais voilà, globalement, pas mal de patience en fait, encore une fois, sur le Bitcoin. C'est vrai qu'on a eu un début d'année, les deux premières semaines de janvier qui ont été très très intensives, où on a été beaucoup sur de l'action. Et c'est vrai que depuis la mi-janvier, on est plutôt sur de la patience, sur de l'observation. Et vous vous rendrez compte, vous allez vous rendre compte qu'en investissement, en trading, en fait, il y a des alternances entre ces différentes phases. Des moments où vous allez être sur de la préparation, des moments où vous allez être sur de l'application et des moments où vous allez être sur de l'observation. C'est-à-dire que vous préparez votre plan, vous le mettez en application et après, vous attendez que le plan arrive à terme. Et un truc qui fait que beaucoup de personnes perdent de l'argent et abandonnent, c'est qu'elles veulent être perpétuellement en phase d'application. Mais en fait, vous ne pouvez pas indéfiniment appliquer des choses sans les avoir préparées au préalable et sans leur laisser le temps d'arriver à maturité par la suite. Vous voyez, c'est comme si un agriculteur, c'est le bon moment de vous en parler, il passait son temps toute l'année à vouloir planter et récolter. Ce n'est pas possible. Il y a des phases où il doit juste attendre que l'hiver passe. Il y a des phases où il va devoir préparer son terrain, préparer son champ. C'est très important d'être capable d'alterner ces différentes phases parce que sinon, vous allez vous perdre. Je vais terminer ce petit passage avec cette citation que je vous répète très souvent. Des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. C'est très important de comprendre ça. D'accord ? Donc voilà sur BTC. Du côté d'Ethereum, au risque de vous décevoir, c'est pareil. C'est pareil sur Ether. Vraiment, patience. La charte ne me plaît pas. Je n'ai pas forcément de setup, de configuration qui me permette d'envisager une prise de position plus précise que ça pour le moment. Donc voilà, on attend, on observe. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de probabilités pour que quand même Ether vienne chercher entre 2100 et 2150 dollars. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'on ne vienne pas reprendre cette zone. Donc potentiellement, on envisagera une position à l'achat sur ce niveau-là si évidemment, il y a réaction. Parce que si derrière, on passe ce niveau de polarité, ça peut déclencher des targets bien plus basses en direction des 1800 voire des 1700 dollars. Voilà. Et donc du côté des altcoins, on a eu des petites choses intéressantes. Le Solana qui nous a permis de prendre des profits qui est arrivé sur la zone des 106 dollars. Bon, pour le moment, il est plutôt bien rejeté. On va voir un petit peu comment il va se comporter. Et ce n'est pas impossible quand même qu'il aille pousser plus loin. Ça va dépendre aussi du comportement de BTC. Donc je le garde vraiment en observation, le petit Solana. On avait le Xai qui a été intéressant dans un premier temps et puis qui s'est un petit peu essoufflé par la suite. Mais qui reste quand même pour moi dans une configuration haussière et qui pourrait vraiment être capable d'aller chercher au moins cette zone de FVG en 4 heures. Vous voyez ici vers les 95, 96 centimes. Il y a le Pit qu'on a surveillé particulièrement cette semaine qui a passé cette zone de polarité 4 heures qui était très attendue. Donc comme je vous avais expliqué, j'attendais un pullback. Il a eu lieu. Alors il a été un petit peu haut, mais je l'ai considéré comme valide. Ce qui m'a permis de me positionner. Alors j'ai renforcé mon back spot. Par contre, contrairement à ce que je vous avais dit, je n'ai pas pris de position en contrat dérivé, donc avec effet de levier pour le moment, parce que je n'avais pas suffisamment de confirmation à court terme pour envisager cela. Donc voilà, j'ai adapté et modifié un petit peu mon plan au vu de la situation, mais un token qui me plaît particulièrement. Et puis sinon, je continue un petit peu de travailler et d'accumuler sur certains altcoins qui me paraissent toujours tout aussi intéressants. Je pense à Atom, je pense à UOS. D'ailleurs, UOS, assez intéressant de noter qu'on est en train de repasser sous la zone de support. Donc là, on aurait invalidation potentiellement du mouvement haussier. Cela va être très important de voir comment on va clôturer cette bougie weekly parce que cela peut nous donner des indications très intéressantes pour la suite. Maintenant, cela va être du coup des prix d'entrée vraiment très intéressants pour la suite. Là, pour moi, UOS, donc je rappelle le projet Ultra dans le secteur du gaming. Voilà, c'est clairement au vu de sa tokenomics un projet qui peut retourner à son ATH, qui a les capacités de se retourner à son ATH. Cela nous permettrait de faire un bon x10 très facilement. Là, vous voyez même plus que x10. Ok ? Alors, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Et voilà, cela peut être une petite idée. On a parlé du TAO dans la semaine. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vais m'attarder un petit peu sur un des top performers de cette semaine. C'est le Link. Le Link, donc, je vous en ai parlé un petit peu hier après-midi en live. Rodolphe Stéphan, vous en avez parlé chez Xavier Feneau la semaine dernière. Il vous avait parfaitement bien expliqué la configuration actuelle dans laquelle on était. à savoir un range qui avait été cassé par le haut, une tendance haussière, une phase d'accumulation latérale dans le sens de la tendance, donc avec plus de probabilité d'aller chercher une cassure haussière. Pour moi, si on reste dans cette configuration, la cassure est validée. Je vise des targets entre 20 et 22 dollars dans les prochains jours, prochaines semaines sur le Link. Pour moi, il a très clairement la possibilité et les capacités d'aller chercher ces targets-là prochainement. Donc, voilà. Là aussi, ce n'est pas un conseil à l'investissement, mais très, très jolie performance du Link. Ça fait plaisir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis. Donc, je vous ai fait le petit point sur les résultats. Cette semaine, planning live que vous avez sous les yeux, je vous avais partagé ça tout à l'heure dans le serveur Discord. Donc, pas mal de petits lives à nouveau. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord pour ne rien louper comme d'habitude. Sur ce, on va arriver au terme de cette vidéo. Alors, je sais qu'il y avait un petit peu moins de choses à dire ce soir. Rien de sensationnel, mais ça me paraissait quand même assez intéressant. Je vais finir avec une petite actualité que je voulais vous partager concernant la propre firme True Forex Fund, donc TFF, qui est pour le moment en stand-by. Apparemment, il y aurait des problèmes de licence avec MetaQuotes. D'accord ? Donc, il y avait eu déjà des soucis, rappelez-vous, avec MFF en 2023. Nouvelle propre firme qui est en difficulté. Pourtant, True Forex Fund, c'était l'une des principales prop firmes, l'une des plus reconnues. Moi, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, si vous tradez sur les prop firmes, essayez d'aller sur les plus safe parce que vous voyez que même les plus grosses peuvent être en difficulté. Donc, imaginez si vous allez sur des trucs très exotiques, vous pouvez vous retrouver dans des situations particulièrement compliquées, les amis. D'accord ? Moi, personnellement, ce n'est pas un conseil et je n'ai pas de partenariat avec FTMO, mais c'est vraiment la prop firme que je vous recommande le plus. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ça, je pense que ce n'est pas mal. Alessandro vous a parlé de Founded Pips, je crois, qui a l'air aussi pas mal du tout. Il vous en a parlé dans le serveur Discord. Mais voilà, faites attention, n'allez pas sur des prop firmes ultra exotiques où, en fait, vous risquez de jamais revoir votre argent. Essayez de jouer à la sécurité et de mettre toutes vos chances de votre côté. Et j'en profite aussi, tant que je parle des prop firmes, pour revenir un petit peu sur une discussion qui a eu lieu aujourd'hui dans le serveur Discord. Réussir une prop firme, ça demande des connaissances, des compétences très, très, très approfondies. Ça demande une gestion de ses émotions vraiment limpides. Ça demande d'avoir un très bon risque management, un très bon money management. Donc, si vous n'avez pas ça, n'essayez pas de lancer une prop firme. Si vous débutez, ne commencez pas par une prop firme. Ça ne sert à rien, vous allez perdre de l'argent. Alors, justement, ce qui est bien sur FTMO, c'est que vous pouvez faire des prop firmes démo, d'accord, gratuitement. Donc, ça, c'est bien pour vous entraîner. Mais voilà, si vous débutez en trading, ne commencez pas à payer des challenges à 200, 300, 400, 500 euros. Alors que vous n'êtes pas formé, ça ne sert à rien, vous allez juste perdre votre argent, d'accord ? Donc, voilà. Après, moi personnellement, je ne suis pas un expert des prop firmes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on va donc arriver au terme de cette vidéo sur YouTube. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas. On va rester ensemble, on va continuer à discuter comme d'habitude. Et pour tous les autres, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.